Musique Miracle de la jeunesse, la valeur de la musique n'attend pas les années. Les oeuvres de Mozart et Bizet réunies dans ce spectacle ce mardi à la rotonde de Taon-les-Vosges, je le confirme, avec deux concertos et une symphonie, écrit entre 17 et 19 ans pour le viennois et le compositeur français, des pièces jouées assez rarement. Musique On pense un peu, basiquement, que jeunesse, ça ne va pas être très compliqué, ils sont encore en train de se chercher, et non. En fait, c'est des oeuvres qui sont très compliquées, peut-être justement parce qu'ils sont jeunes, notamment dans la symphonie de Bizet par exemple, on s'est rendu compte avec les musiciens-là qu'il y a des choses, on sent bien qu'il explore, ce n'est pas la première fois qu'il écrit pour orchestre, mais pas loin, et donc il y a des choses qui sont, je n'ose pas dire maladroites, ce serait très prétentieux de dire ça, mais qu'il a écrites de façon un petit peu plus simple par la suite, dans Carmen notamment. Une représentation adaptée au jeune public. 600 enfants, des scolaires de l'agglomération d'Épinal, âgés de 3 à 15 ans, ont pu s'imprégner de ces oeuvres classiques et se rendre compte de la puissance d'un orchestre symphonique. 35 musiciens, des professeurs du conservatoire de la région, ont rassemblé dans cet ensemble orchestral d'Épinal la belle image qui veut faire rayonner la musique et la mettre à la portée de tous. Trouver soit des angles pour parler à tout public, à la jeunesse, mais aussi à un autre public, un public plus large, et donc de saisir dans les pièces musicales, dans les oeuvres, parfois un extrait, un motif, un thème, un mouvement, ou toute la pièce pour comment on peut parler, comment on peut expliquer cette pièce-là, comment on peut essayer de la transmettre. C'est un programme en plus qui est très joyeux, en tout cas avec beaucoup d'alent. C'est très différent d'écouter de la musique chez soi, ou d'être vraiment en face des musiciens, de ressentir les vibrations. Il y a quelque chose de très physique dans le live. C'est vraiment une autre expérience. Après cette première représentation, ce mardi soir à 20h, le concert sera à nouveau donné, cette fois dans sa version longue, à la rotonde de Tahon-les-Vosges, ainsi que le 5 mai à Contrex-et-Ville. Miracle de la jeunesse à retrouver prochainement dans son intégralité sur Roche TV. Sous-titrage Société Radio-Canada